Et pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas la main aussi aux hommes ? Vous savez, moi, je suis vraiment pour un féminine de réconciliation. Je ne suis pas pour opposer sans cesse les hommes et les femmes. Alors, bien sûr que, moi, je vous dis par le passé, il y a eu une domination des hommes sur la femme dans l'histoire. Il ne s'agit pas de nier ça, il s'agit de dire aujourd'hui que les bourreaux d'hier ne peuvent pas devenir des porcs-émissaires aujourd'hui et des boucs-émissaires. Il ne faut pas être bouffé par une sorte d'esprit de revanche et vouloir faire payer les hommes à tout prix sans voir aussi qui sont vulnérables, qui souffrent, qui font aussi partie même de catégories sociales dominées. On peut en parler que les hommes aussi peuvent être dominés de mille façons et surtout dans l'amour, en fait, parce que c'est vraiment ça mon sujet. L'amour, tout le monde est vulnérable en amour. Il faut l'accepter et on ne peut pas dire que ce sont systématiquement les femmes qui souffrent et les femmes qui sont des victimes. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact qui vous est cette semaine présenté de notre charmant studio parisien. Je vous encourage une fois encore à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme de prédilection Apple, Google, Spotify, YouTube évidemment, Odyssée ou Rumble. Aimez-nous, likez-nous si c'est le cas, c'est très important. Vous pouvez aussi ajouter vos commentaires qui sont toujours lus et précieux pour nous. Et vous pouvez nous suivre également sur nos différents réseaux X, Instagram, Facebook ou même TikTok. Avec nous cette semaine, une journaliste essayiste, Noémie Alioua, chef du service chez Factuel ou chef de service chez Factuel, un média qui se dit libre et indépendant, sans parti pris ni militantisme. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, particulièrement dans un monde si polarisé? Vous revenez d'Israël. Vous avez peut-être un peu couvert cette guerre qui est livrée au Hamas. Ça me donne l'impression que d'être impartial est très difficile dans de pareilles circonstances. Vous avez écrit plusieurs livres. L'affaire Sarah Halimi, Les uns contre les autres, un essai très biographique sur le vivre ensemble ou la difficulté de se vivre ensemble sur le communautarisme. Je précise aussi que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un livre, le dernier en date, « La terreur jusque sous nos draps », un titre en forme de programme, un essai sur l'amour et les rapports entre les hommes et les femmes à l'heure du néo-féminisme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous. C'est un réel plaisir que de vous recevoir parce que j'ai pris justement du plaisir à lire ce livre me disant que peut-être qu'il fera scandale. Est-ce que c'est votre appréciation? En fait, j'ai le bonheur de vous avoir devant moi pour la première interview où vous allez défendre ce livre qui sort à peine, enfin hier ou aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il fasse scandale? Oui, je m'y attends parce que je prends à rebours toute la doxa, mais manifestement, je suis persuadée de porter la voix de la majorité silencieuse. Je pense très clairement que la plupart des femmes pensent comme moi, mais ce ne sont pas les femmes que l'on retrouve sur les plateaux de télévision qui ont toujours des discours très particuliers, qui ont des visions toujours très particulières, souvent excessives des hommes et des femmes, souvent des visions très moralistes, on en reparlera. Donc, je pense que mon point de vue est assez partagé finalement, mais qu'il risque de faire scandale parce que dans cette élite intellectuelle et médiatique qui est souvent gouvernée par une vision du monde et une vision des relations entre les hommes et les femmes, ce n'est pas forcément, mes idées ne sont pas forcément les plus communes. Alors, pour ceux qui n'auraient encore aucune idée, sinon que par le titre, une intuition de ce dont vous parlez, on pourrait peut-être dire qu'une des choses que vous soulevez, c'est cette idée que l'amour hétérosexuel soit aujourd'hui un peu coupable. Il est en danger, il est attaqué, il est sans cesse accusé de tous les maux. Vous avez aujourd'hui la passion amoureuse qui est vilipendée, qui est sans cesse récupérée par la chronique judiciaire, qui est attaquée de mille façons. Nous allons en parler parce que l'objet de ce livre, c'est justement de montrer comment l'amour est attaqué. On peut partir déjà d'un constat extrêmement clair avec l'idée que les relations entre les hommes et les femmes sont à un niveau de difficulté extrême. Je rappelle le niveau de célibat qui n'a jamais été aussi élevé, notamment en France. On parle de célibaboum avec véritablement une explosion du célibat, la baisse de la natalité, bien sûr, on en parle souvent, une baisse du couple, une récession sexuelle aussi, avec une baisse de la sexualité. On se dirige vers une récession sexuelle. Tout à fait, c'est un phénomène qui a été... On n'avait pas beaucoup réfléchi chez les économistes à ce type de récession. Et pourtant, ça a fait la une du point il y a quelques mois, avec des chiffres extrêmement clairs, des études précises, qui montrent bien que la jeunesse d'aujourd'hui pratique beaucoup moins l'amour que les générations précédentes. Alors on pourrait dire, bon, peut-être qu'elle a autre chose à faire, mais je pense malgré tout que ça dit quelque chose de cette dissolution du lien et du rapport amoureux. Intéressant ce que vous dites. La jeunesse d'aujourd'hui a peut-être quelque chose d'autre à faire. Or, la sexualité, on ne la contrôle pas tout à fait. C'est-à-dire que nos pulsions... Alors, vous me direz, il faut faire attention, il faut être capable justement de les contrôler pour qu'elles ne soient pas trop dévorantes et qu'elles ne soient pas justement criminalisées. Je comprends et je respecte ça parfaitement. mais la sexualité, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe un peu. Voilà, c'est-à-dire... Donc, peut-on vraiment faire quelque chose d'autre en se disant, j'ai mieux à faire ? C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que, si vous voulez, on est sur une ligne de crête. On est sur une ligne de crête. Il ne s'agit évidemment pas de dire que tout doit être autorisé, qu'il faut écouter toutes ces pulsions. Mais malgré tout, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du pulsionnel et de l'instinct dans le désir, dans l'amour, dans la sexualité et de quelque chose qui échappe à l'esprit de système. Je reprends la phrase de Finkielkraut quand il parle de la littérature. Il dit que la littérature est le caillou dans la chaussure de l'esprit de système. Eh bien, moi qui fais le lien... Excusez, c'est le choix que j'ai fait de faire le lien entre l'amour, la sexualité, le désir. Tout ça, pour moi, fait partie d'une même pulsion de vie. Eh bien, écoutez, l'amour est le caillou dans la chaussure de l'esprit de système, de la même façon. Est-ce que la sexualité et l'amour pourraient être aussi, à ce moment-là, par extension, le caillou dans la chaussure d'un certain conformisme néo-féministe que vous dénoncez ? Oui, tout à fait. Parce qu'il y aurait comme une culpabilité à écouter ces passions amoureuses ou sexuelles. Tout à fait. Et d'ailleurs, je le développe. Vous me donnez l'occasion peut-être d'expliquer ce que je veux dire aussi dans ce sous-titre, les nouvelles morales. Qu'est-ce que les nouvelles morales ? Alors, je propose une typologie. C'est une proposition intellectuelle. On peut en débattre. Je suis tout à fait ouverte au débat. Je propose donc cette... Comment est-ce que l'amour aujourd'hui est attaqué par des nouvelles morales ? Quelles sont ces nouvelles morales ? Eh bien, il y a tout d'abord la politisation de l'intime. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'études qui paraissent, des livres également d'intellectuels comme Mona Chollet, notamment... Que vous citez quelques fois d'ailleurs. Je le cite tout à fait. Qui vous expliquent que l'amour hétérosexuel est une sorte de régime fasciste parce qu'il y aurait un système de domination inhérent au sexe. L'hétéro-patriarcat. Tout à fait, l'hétéro-patriarcat. C'est-à-dire que le rapport amoureux entre l'homme et la femme est par définition un rapport de domination dans lequel la femme est dominée. Et donc, il faut renverser ce système-là. Il faut créer une sorte de communisme, de révolution au sein même du couple. Et c'est pour ça que je parle de la terreur jusque sous nos draps. La deuxième morale que j'essaye de théoriser, c'est la pathologisation du sentiment avec ces notions de psychopathologie qui sont sans cesse vidées de leur substance et utilisées, à mon sens, aussi pour condamner l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les passions amoureuses un petit peu puissantes sont réduites à des affaires d'emprise. Vous ouvrez votre télévision et dès qu'on vous parle d'amour, on vous parle d'emprise. Et on vous dit que l'emprise est forcément pathologique et donc il faut s'en défaire et il faut être quelque part totalement fort, indépendant et responsable de soi, y compris dans la relation. Or, excusez-moi, la passion amoureuse, c'est de l'emprise. Il y a des emprises qui sont pathologiques. Il y a évidemment des affaires, des rapports de pouvoir lorsqu'il y a un écartage trop scandaleux, notamment lorsqu'il y a des adolescents qui sont en jeu, etc. Il y a des emprises qui sont pathologiques. Mais il y a des emprises qui sont bénéfiques et qui font partie du jeu amoureux. Et qui méritent d'être défendus. N'est-ce d'ailleurs pas le risque de l'amour ? Mais c'est exactement ça, si vous voulez. Il faut défendre l'amour comme un risque. L'amour est un risque et d'ailleurs, je pense que cette détestation de l'amour et cette attaque de l'amour fait partie de... Enfin, rentre dans ce grand système de détestation du risque qui a été développé par Pascal Bruckner. Notamment, il parle des pantouflards. Moi, je pense que nous vivons aussi à l'époque des pantouflards de l'amour. Et juste la troisième morale que je théorise également dans ce livre, c'est la criminalisation du masculin. Par définition, tous les hommes sont de plus en plus réduits à des violeurs. La preuve, c'est que je peux vous assurer que ce livre qui parle d'amour, je m'attends pendant la promo à ce qu'on me renvoie à des histoires tragiques parce qu'on réduit la relation entre l'homme et la femme systématiquement dans le débat public à des affaires tragiques, à des affaires affreuses. Comme si, si vous voulez, qu'à chaque fois qu'on vous parle de vin, on vient vous parler d'alcoolisme et d'accidents de voiture, si vous voulez. Moi, je voudrais qu'on parle d'amour, je voudrais qu'on parle des relations entre les hommes et les femmes qui ne soient pas réduites à des histoires de viol et d'agression sexuelle. Et je pense que c'est la voie de la majorité silencieuse. Mais vous dites, je ne peux pas associer le vin aux accidents de voiture parce que ça serait bête et réducteur. Je suis tenté de vous dire que je suis, moi, tenté d'associer l'amour aux accidents d'amour. C'est-à-dire que pour bien connaître l'amour, il faut prendre le risque d'avoir des accidents d'amour. Et je ne connais pas beaucoup de ceux qui ont été amoureux qui n'ont pas été accidentés. Oui, tout à fait. Mais ça peut aller même jusqu'au pire puisque je rappelle dans ce livre quand même que parmi les raisons les plus évoquées dans les cas de suicide, il y a les deuils amoureux. Donc, on voit bien jusqu'où l'amour peut amener. Et on comprend bien aussi, moi, je ne juge pas, je ne culpabilise pas justement les gens qui refusent de se laisser aller aux jeux amoureux. Moi-même, je le dis très ouvertement que plusieurs fois, j'ai été tentée d'aller à cette facilité. Mais malgré tout, je pense que l'amour mérite d'être défendu et sauvé. Et c'est l'ambition de ce livre. Alors, on reviendra dans le détail sur le livre, mais parce que vous ouvrez cette voie, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui penser que dans un esprit prophylactique, on nous dise, attention, faites gaffe, l'amour, l'amour intense est dangereux. Il pourrait même vous menacer. Justement, si on revient sur ces statistiques liées au suicide, si on faisait l'économie de l'amour, on s'exposerait peut-être un peu moins au suicide. Mais ça serait loupé de grands rendez-vous. Oui, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est cette quantification des choses, d'une société de plus en plus matérialiste, normative, qui refuse le risque, comme si, que finalement, on pouvait calculer les risques comme en prenant, en signant un contrat d'assurance avant une histoire d'amour. Alors, on ne sait pas, en fait, quand on débute une histoire d'amour, jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut créer une douleur chez l'un ou chez l'autre, d'ailleurs, dans le couple. Ce que je veux dire, c'est que c'est un risque à prendre qui mérite effectivement d'être défendu. En guise de conclusion, vous parlez aux femmes qui vous auront lues ou qui vous liront peut-être. Vous dites, il faut libérer nos contemporaines des impératifs moraux qui finissent par peser sur elles lorsqu'elles choisissent d'aimer un homme qui ne corresponde pas ou qui ne correspond pas aux critères à la mode, leur rendre leur liberté, leur offrir une soupape de respiration, les déculpabiliser d'échapper aux nouveaux impératifs auxquels des professionnels de la vertu voudraient les soumettre. Et on peut facilement imaginer ce que vous êtes en train de décrire ici, c'est-à-dire ces amours coupables, le mec qui ne devrait pas être dans notre vie. Voilà, tout à fait. Vous savez, quand je parle de l'amour qui est attaqué, je donne des exemples aussi très concrets de couples et vous avez le couple Vincent Cassel-Tunac-Unaqué qui ne sont plus ensemble mais je ne défends pas non plus l'amour éternel. Avec cet écart d'âge. Je défends simplement l'amour. C'est un couple qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux qui a été pendant huit ans. Leur couple a duré huit ans et pendant huit ans, on considérait que leur couple n'était pas suffisamment politiquement correct parce qu'il était plus âgé, parce qu'il avait plus de pouvoir. On considérait les féministes se sont attaqués à T-Tunac-Unaqué. Je rappelle que leur mariage, la mairie dans laquelle ils se sont mariés a été vandalisé. Il y avait écrit sexclavagiste, sous-entendu qu'il y avait un grand tag sur la mairie où ils se sont mariés. Le mot sexclavagiste, c'était une contraction du mot esclavagisme et du mot sexualité. C'est un mariage qui a été attaqué par les féministes très ouvertement parce qu'il ne correspondait pas justement à ces nouvelles morales qu'on essaie d'imposer à tout prix. On essaie de créer un amour politiquement correct. Or, ça ne fonctionne pas. Chaque amour, l'amour est toujours une exception et il faut continuer de le défendre comme ça, comme apolitique, comme un instinct et comme quelque chose qui ne répond pas à une logique qui soit purement pensée d'avance. Et d'ailleurs, vous avez des exemples d'émissions de télévision qui essaient de penser l'amour comme un rapport politique. Il y a une émission très connue, je ne sais pas comment ça s'appelle, au Canada, mais en France, l'émission notamment Mariée au premier regard. Vous avez des tests de personnalité extrêmement précis avec des tests qui ont été établis par des grands psychologues qui définissent des traits de caractère et de personnalité de deux personnes pour voir si elles sont compatibles et donc, ils organisent des mariages à la télévision dans des émissions de télé pour voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, dans 80 % des cas, ça ne fonctionne pas. Donc, un peu plus que ce que serait la moyenne naturelle des échecs amoureux. Exactement. Sans qu'on ait eu les tests en avant. Ça veut dire encore plus peut-être que lorsqu'il y a une compatibilité au niveau des traits psychologiques et de la personnalité, eh bien, peut-être que ça fonctionne encore moins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amour échappe à l'esprit de système comme je l'ai dit lorsque nous avons commencé. Vous qui parliez d'amour qui serait politiquement correct, est-ce qu'on doit penser qu'il y aurait effectivement une formule quasi mathématique, un contrat parfait qui lirait deux individus qui accepteraient, alors vous me direz c'est un peu ça le mariage, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais une manière aujourd'hui de normer ce que seraient des rapports amoureux équitables. Mais c'est justement, moi je pense que amour et égalité sont des oxymores. L'amour n'est jamais égalitaire parce que par définition le sentiment dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et donc il y a une inégalité de fait. Alors bien sûr, moi je ne parle pas de tout ce qui est au niveau de la loi, il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'il y ait une inégalité dans les lois, etc. Ça, ce n'est pas la question. Je parle d'amour et de sentiments et effectivement, il y a une inégalité toujours. Et il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Celui qui aime le plus, c'est celui qui est le plus potentiellement, qui peut être touché par la souffrance. Et donc, ce que je dis, ce qui est très important pour contrecarrer toutes les nouvelles théories sur l'amour qui sont diffusées par les néoféministes, c'est que cette inégalité n'est pas sexuée. C'est une erreur de penser qu'il n'y a que les femmes qui souffrent en amour. Et c'est une erreur de penser que ce sont toujours les femmes qui aiment le plus et donc qui souffrent. Parce que ça rentre dans ce dialogue de la femme victime et de l'homme bourreau qu'on essaie de nous inculquer du matin au soir. Or non, ce n'est pas sexuée. Il y a une inégalité mais qui dépend du sentiment de chacun. Non seulement ça dépend du sexe de la personne, mais en plus, ça peut changer au cours de la relation et au cours du temps. Je vous cite encore une fois page 64. Les deux sexes ne seraient dans l'amour que des perroquets programmés à répéter des règles fomentées par l'être porteur de pénis pour maintenir sous sa coupe le sexe faible. Une vision de l'amour hétéro, sacrément manichéenne, stéréotypée dirions-nous si nous étions taquins, parfaitement cohérente avec l'esprit du temps où la souffrance de la femme est mythifiée quand sa force et sa puissance dans l'amour avec les hommes sont invisibilisés et où la douleur masculine semble n'avoir jamais existé. Ça, ça m'intéresse effectivement, peut-être parce que je suis un garçon, une théorie frappée du saut de l'idéologie qui résiste peu au réel à la vie, à la littérature qui la décrit, à toutes les histoires qui nous entourent au quotidien. Cette idée, effectivement, que la souffrance peut aussi être masculine. Oui, bien sûr, mais ça c'est scandaleux de le dire, mais il faut le dire, c'est la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas la main aussi aux hommes ? Vous savez, moi je suis vraiment pour un féminine de réconciliation. Je ne suis pas pour opposer sans cesse les hommes et les femmes. Alors, bien sûr que, moi je vous dis, par le passé, il y a eu une domination des hommes sur la femme dans l'histoire. Il ne s'agit pas de nier ça, il s'agit de dire aujourd'hui que les bourreaux d'hier ne peuvent pas devenir des porcs émissaires aujourd'hui et des boucs émissaires. Il ne faut pas être bouffé par une sorte d'esprit de revanche et vouloir faire payer les hommes à tout prix sans voir aussi qui sont vulnérables, qui souffrent, qui font aussi partie même de catégories sociales dominées. On peut en parler que les hommes aussi peuvent être dominés de mille façons et surtout dans l'amour en fait parce que c'est vraiment ça mon sujet. L'amour, tout le monde est vulnérable en amour et il faut l'accepter et on ne peut pas dire que ce sont systématiquement les femmes qui souffrent et les femmes qui sont des victimes. Et historiquement, je vous dirais que ce n'est pas non plus récent que des hommes souffriraient en amour. C'est-à-dire que le rapport de pouvoir, je comprends que les outils du pouvoir n'étaient pas également distribués il y a 100 ans et à peu importe raison il y a 200 ans, mais les capacités que femmes et hommes avaient à imposer leur domination existaient il y a 200 ans et des hommes qui ont été passionnés pour certaines femmes qui ont été dépossédés même tellement ils aimaient des femmes. Ça a existé bien avant aujourd'hui. Tout à fait. Cyrano de Berjorac, je ne sais pas si vous avez vu récemment le film sur Napoléon mais qui est complètement... On voit bien qu'il est obligé. Vision intéressante. Oui, c'est très intéressant. Ce grand personnage qui est tout petit devant celle qu'il aime. Oui, qui est presque... Oui, comme vous dites, tout petit, qui est réduit à une forme de petit garçon qui est sui puissant, qui traversera l'histoire, qui domine l'Europe. Il y a une inégalité, comme je le dis, qui n'est pas sexuée en amour. Alors, ça peut paraître... Vous voyez, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent seront peut-être d'accord avec ça mais sachez qu'aujourd'hui cette vision, elle est menacée parce que vous avez beaucoup d'études, des livres, des émissions de télévision qui vous affirmeront le contraire, qui vous expliquent que le romantisme a été créé pour dominer les femmes. Je cite le livre de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour, comment l'hétéro-sexualité, comment le patriarcat domine les femmes sous les draps et vous avez vraiment cette vision du monde qui est développée et qui infuse dans la société. C'est pour ça que je pense que l'amour est menacé et qu'il faut le défendre parce qu'on ne peut pas considérer toujours que les femmes en sont victimes et qu'elles doivent s'en libérer. C'est une vision à la fois intellectuellement à mon sens malhonnête mais ça se diffuse aussi dans les œuvres. On va sans doute en parler mais avec des nouveaux Disney qu'on vous présente comme féministes où il n'y a plus d'histoire d'amour. Or à mon sens un Disney sans histoire d'amour je suis désolée mais moi ça me pose problème. Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose de génial. Mais il y aura des gens qui nous écoutent qui vous diront Disney n'a pas mis un terme aux histoires d'amour à décider peut-être de rééquilibrer les relations de pouvoir dans ces histoires d'amour. C'est une façon certainement de voir ces nouveaux scénarios mais j'ai envie de revenir au code de l'amour avant qu'on aille vers Disney. on associe aujourd'hui facilement par exemple galanterie et goujaterie. Vous citez je pense que Isabelle Adjani les trois G donc galanterie, goujaterie et grivoiserie comme si les trois avaient un fil rouge qui les liait. Or pour moi la galanterie n'a rien à faire avec la goujaterie. Ça n'a strictement rien à voir ça fait partie aussi des nouvelles morales c'est cette idée qu'il y a un continuum entre la galanterie et la saloperie si je puis dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous tient la porte à partir du moment où on règle l'addition à partir du moment où il y a une forme de ils appellent ça du sexisme bienveillant et bien écoutez là déjà c'est le début de la goujaterie moi je trouve que c'est scandaleux et c'est une façon aussi de tuer l'amour c'est une façon aussi de tuer le rapport de séduction qui est au contraire une forme de une forme de beauté une forme de civilité une forme de de respect qui s'oppose à la veulerie des rapports humains et même ça si vous voulez on veut les abattre et les détruire au nom d'un d'un supposé rapport de domination qui serait terrible et défavorable aux femmes c'est terrible ce qu'on vit l'époque qu'on vit est monstrueuse pour l'amour monstrueuse pour l'amour ah oui bien sûr oui oui c'est bien sûr est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit véritablement menacé et qu'arriverait un jour alors là on est dans une lointaine dystopie où l'amour serait une affaire subversive à ne pas avouer à ne pas avouer je pense que ça commence je pense que ça commence vu la façon dont les choses sont moralisées je vous ai cité tout à l'heure le couple Vincent Cassel Tina Kunake il faut voir ce que prenne le couple Macron excusez-moi mais je veux dire c'est monstrueux on les accuse de pédophilie on les accuse tous les jours de choses affreuses bien sûr que l'amour est attaqué et bien sûr que l'amour est subversif aujourd'hui dans cette époque où la morale elle inonde tout et notamment depuis MeToo malheureusement l'écart d'âge serait tout aussi coupable donc même quand c'est la femme qui est au sommet oui tout à fait même si alors je le précise quand même le couple Macron est plutôt attaqué par des conservateurs extrêmes on va dire plus que par des progressistes j'essaie de montrer que de toute façon tous les bigots progressistes parce qu'aujourd'hui c'est des bigots progressistes et les bigots très conservateurs attaquent l'amour l'amour est au coeur de toutes les de mille croisades Est-ce que c'est l'altérité qui est le concept le plus subversif dans cette idée de l'amour ? Sans doute en tout cas pour ces questions-là moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui menacent l'amour certains vous diront que c'est le porno d'autres vous diront que c'est le capitalisme d'autres vous diront que c'est le libéralisme moi j'ai décidé de me concentrer sur l'amour hétérosexuel parce que c'est celui qui est attaqué aujourd'hui par le néoféminisme par les nouvelles morales maintenant l'amour homosexuel est aussi attaqué mais par d'autres façons plutôt par les conservateurs Soyons clairs l'amour homosexuel le grand amour homosexuel vous ne le dénoncez d'aucune façon et jamais dans ce livre Mais c'est impensable pour moi enfin comment dire l'amour qui soit homo ou hétéro c'est exactement le même Mais celui qui est malmené aujourd'hui ce serait l'amour hétéro Celui qui est malmené par les néoféministes dans ce cadre-là Mais est-ce que les néoféministes font le monde ? Parce que ce ne sont pas des minorités extrêmement agissantes Tout à fait mais on sait que ce sont les minorités extrêmement agissantes qui font l'histoire L'avant-garde du prolétariat Quand vous parlez des woke par exemple du wokeisme on parle de je veux dire numériquement c'est minuscule et pourtant ils ont un pouvoir de nuisance qui est monstrueux Là quand vous voyez que Barbie qui est un film qui a engrangé plus d'un milliard de dollars au box-office Et que vous n'avez pas un petit événement C'est un film monstrueux sur l'amour Je suis désolée C'est un film monstrueux sur l'amour Il n'y a pas d'histoire d'amour déjà Moi ça me pose problème Je pense que si vous voulez ça doit faire partie des voilà ça doit faire partie des variables obligatoires dans un film qui est bien surtout un film comme Barbie Ce que j'essaie de vous montrer c'est que c'est effectivement une minorité agissante qui porte ces nouvelles morales mais que ces minorités agissantes font l'histoire et qu'elles déterminent aussi ça va jusqu'à Barbie parce que Barbie c'est un film anti-amour il n'y a pas d'histoire d'amour et en plus il y a un dédain d'amour il y a un dédain de Ken comme pas possible je rappelle sa chanson I'm Just Ken qui est vraiment l'homme qui ne trouve plus sa place qui est complètement qui est rabaissé sur le coup qui est vraiment une victime dans Barbie Mais qui est une chose qui est une chose qui est une victime qui lui est très amoureux d'ailleurs de Barbie il est prêt à se plier en quatre pour elle et elle, elle s'en fiche complètement et on a cette idée qu'on retrouve chez les intellectuels que l'émancipation ultime de la femme c'est le renoncement à l'amour Mais est-ce que vous ne manquez pas un peu d'humour parce que plusieurs qui ont vu le film diront c'est aussi une forme de comédie c'est un film qui ne demande pas nécessairement à être lu comme un pamphlet féministe même si la réalisatrice se dit l'être peut-être que c'est juste drôle Écoutez, il y a toujours plusieurs interprétations aux œuvres Moi, je détermine ça à partir d'éléments concrets du film avec la chanson de Ken qui est un élément du film avec le fait qu'il n'y ait aucune histoire d'amour dans ce film qui est un élément qui est inexistant dans le film Si vous voulez, je vous parle à partir de choses qui existent dans le scénario et qui ont été choisies après qu'il y ait d'autres interprétations possibles c'est tout à fait c'est tout à fait possible Il y a aussi une interprétation qui se développe puisqu'on est en train de parler des œuvres qui moi m'a beaucoup marqué et merci d'inviter pour en parler c'est l'histoire de la Belle au bois dormant J'ai un chapitre dans ce livre sur la Belle au bois dormant Les nouvelles réécritures et les nouvelles réinterprétations vous expliquent que le prince Philippe lorsqu'il embrasse la princesse Aurore c'est un viol parce que c'est un baiser qui n'est pas consenti donc d'une histoire qui a toujours été une histoire d'amour aujourd'hui elle est culpabilisée elle est moralisée elle est salie et on vous dit qu'en plus le prince Philippe est un porc pour reprendre le balance ton porc l'expression en France excusez-moi l'interprétation qui a toujours été celle de la Belle au bois dormant c'est l'idée qu'il la ressuscite par amour l'idée que l'amour ressuscite l'idée que l'amour peut réenchanter le monde qu'elle peut briser les barrières physiques il y a toujours eu justement une interprétation extrêmement romantique de ce baiser d'amour et je rappelle quand même qu'en plus elle lui a chanté une chanson une heure avant qu'elle était amoureuse de lui elle l'a croisée dans les bois enfin c'est l'amour de sa vie donc l'amour de sa vie l'embrasse la réveille et aujourd'hui c'est un porc vous trouvez ça normal vous ? donc moi ça m'a révoltée ça me révole c'est un livre un peu de révolte je pense vraiment que l'amour est attaqué les oeuvres d'amour sont attaquées les couples sont attaqués et maintenant il est question de sauver l'amour et c'est vous qui allez faire ça tout à fait et tous les gens qui vont porter ce livre toute personne qui nous écoute se dira mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie amoureuse pour qu'elle écrive ce livre donc puisque je parlais d'un précédent essai les uns contre les autres où votre biographie était très présente est-ce qu'il y a entre les lignes une partie de vous qui ne se révèle pas ou qui se révèle peut-être par les choix que vous avez faits ? C'est un livre qui est optimiste déjà c'est vrai que ça ne vous parle toujours pas de votre amour ou de votre vie amoureuse écoutez j'en parle tout à la fin quelques pages parce que je réponds aussi à des théoriciennes donc je propose une théorie et je propose encore une fois intellectuellement un essai qui est construit argumenté et surtout qui a des exemples qui illustrent une pensée si vous voulez moi je pense que justement j'aurais pu faire partie des femmes qui voudraient tuer l'amour j'aurais eu toutes les raisons de vouloir tuer l'amour comme beaucoup de femmes j'ai beaucoup souffert j'ai des histoires difficiles etc et justement je réponds à ces femmes-là peut-être que j'ai eu envie aussi de proposer autre chose si vous voulez que de baisser les bras quand je lisais notamment le livre d'Ovidi La chair est triste hélas c'est une ancienne actrice pornographique qui aujourd'hui est une intellectuelle respectée qui a écrit un livre qui s'est très bien vendu dans lequel elle explique qu'elle a renoncé aux hommes depuis 5 ans que c'est tous des porcs qui se sont tous comportés comme des porcs et donc elle a décidé d'y renoncer et qu'elle appelle toutes les femmes désormais à se tourner vers d'autres femmes d'ailleurs comme si on pouvait comme si c'était un apprentissage comme si on aimait les femmes par détestation des hommes ce qui est quand même une vision un peu étrange des choses et donc elle écrit sur 150 pages sa vision du monde elle dit que ce n'est pas un essai mais il y a clairement dans son livre en plus de son témoignage personnel des appels à la révolution contre les hommes moi j'aimerais proposer autre chose parce que je pense que en fait si vous voulez je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour que l'amour c'est comme le souffle c'est comme vous respirez vous pouvez dire que vous allez renoncer mais au fond vous n'y renoncerez jamais peut-être que j'ai une vision plus pragmatique au contraire moins révoltée finalement que ces femmes-là je pense que elles y reviendront toujours et je pense que j'y reviendrai toujours d'une certaine façon c'est une posture cette idée qu'on peut renoncer à l'amour et à plus forte raison à l'amour hétérosexuel si c'est celui dans lequel on est bien c'est-à-dire toutes ces femmes qui disent non je préfère m'abstenir à être autonome je pense que c'est une posture c'est une posture parce qu'encore une fois l'amour c'est la vie l'amour c'est l'horizon indépassable de l'humanité vous pouvez dire que vous allez arrêter de respirer vous pouvez arrêter de respirer une minute mais au bout d'une minute vous allez avoir besoin de reprendre votre respiration et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs j'ai écrit un texte dans le Figaro pour répondre à Ovidi quand j'ai lu son livre et à la fin de mon texte je lui dis chère madame parce que je ne la connais pas personnellement mais son livre m'a intéressée je lui ai dit chère madame vous pouvez dans votre livre vous dites que c'est terminé on vous en voudra pas moi je suis persuadée que vous allez y revenir parce que vous les avez aimés un jour vous les aimerez un jour un autre jour parce que l'amour fait partie de vous c'est tout il y a un des chapitres le 2 je pense qui s'intitule la chasse aux hommes quels sont les risques de vivre dans un monde où effectivement il y aurait une moitié d'humanité qui serait à craindre à redouter et peut-être à chasser la chasse aux masculins aux masculins oui oui ben écoutez il y a une vous voyez quand je dis que je suis pour un féminine de réconciliation je pense très sincèrement et très profondément qu'il y a aujourd'hui nous vivons pas dans une époque c'est pour ça que ce livre va être scandaleux nous ne vivons pas dans une époque qui est profondément sexiste nous vivons dans une époque qui est profondément misandre c'est-à-dire que vous allumez votre télévision on vous explique que le trou dans la couche d'ozone ce sont les hommes on vous explique que le trou dans la sécurité sociale il y a un livre qui a cartonné qui s'appelle le coût de la virilité c'est de la faute des hommes et même j'ai découvert en travaillant sur la question qu'on accusait les hommes de caca shaming c'est la honte intériorisée de la grosse commission qui serait selon Terra Femina parce qu'il y a des articles dessus qui serait selon Terra Femina l'une des constructions de genre les plus douloureuses pour les femmes c'est assez là c'est un trait d'humour même si les gens qui ont écrit cet article ne rigolaient pas ce que j'essaie de montrer si vous voulez c'est qu'on développe une vision extrêmement complotiste où l'homme est coupable de tout et qu'à ce titre on peut s'attaquer à lui on peut le poriser si je peux dire c'est-à-dire en faire systématiquement un agresseur sexuel et un danger pour l'humanité or je crois justement que si on est si on est si on croit en l'humanité il faut défendre les femmes et les hommes Pourquoi selon vous cette chasse à l'homme c'est le cas de le dire ? Parce que justement c'est des passions tristes et un esprit revanchard c'est l'esprit revanchard de l'histoire parce que l'homme a été un bourreau aujourd'hui il devient un bouc émissaire moi je suis pour qu'on arrête cette guerre certes il y a eu dans l'histoire des femmes qui ont été dominées ça je ne le nie pas mais aujourd'hui au 21ème siècle moi je ne suis pas dominée je suis une femme libre indépendante j'ai la trentaine je ne me sens sous la coupe d'aucun homme je ne suis pas une conservatrice pur jus et dans ce contexte on ne peut pas me dire aujourd'hui que je suis sous la coupe des hommes ce n'est pas possible Et quel serait le risque pour les rapports entre nous hommes et femmes de la constante dévalorisation du masculin on le retrouve ou on la retrouve cette dévalorisation dans la publicité il est de bon ton de rire des mecs au cinéma aussi vous parliez tout à l'heure de Ken le beau Ken dans Barbie alors évidemment ce n'est pas tout ce qui se fait qui est dans ce ton là mais il reste que c'est effectivement très présent est-ce qu'il y a un risque de de ce qu'à force de dévaloriser le masculin de jeunes hommes perdre leur nord mais c'est le cas vous savez je vais vous donner l'exemple je discutais avec mon frère il y a quelques semaines mon frère qui est l'homme le plus doux et le plus gentil du monde me disait qu'il n'osait plus du tout regarder les femmes dans la rue parce qu'il avait peur qu'on le juge qu'on le traite de harceleur et donc il regarde ses chaussures donc bien sûr que les hommes si vous voulez ils ont peur d'eux-mêmes et ils sont dans une sorte pour ceux qui sont sensibles à ce discours-là ils ne demandent qu'à être déconstruit parce que c'est le terme à la mode comme si c'était des tables Ikea vous savez il faut les dévisser et les revisser et il y en a qui vont même jusqu'à aller j'en parle dans ce livre un reportage qui a été publié dans Le Point qui vous explique que des hommes vont à des stages de déconstruction de leur masculinité toxique où on leur explique comment est-ce qu'ils doivent changer comment est-ce qu'ils doivent surtout ne plus ne plus inviter les femmes au restaurant parce qu'il n'y a rien de pire que ça vous comprenez et à quel point ils sont d'une sorte de flagellation qui est terrible pour eux dans leur construction d'eux-mêmes et en plus parce que c'est ça mon sujet ça menace l'amour l'amour c'est quand même la rencontre des êtres et la masculinité serait presque toujours toxique presque toujours toxique quand vous avez la députée écologiste Sandrine Rousseau qui vous explique qu'à partir du moment où vous faites un barbecue vous êtes lorsque parce que c'est souvent l'homme qui fait le barbecue c'est de la masculinité toxique elle vous explique aussi lorsque Emmanuel Macron boit cul sec une bière que c'est de la masculinité toxique tout est masculinité toxique si vous voulez et on en arrive à une sorte de dégradation des hommes avec une culpabilisation qui est monstrueuse et la frontière serait de faire advenir un idéal androgyne fermé une bonne fois pour toutes le chapitre de l'union des sexes et avec celui-là du grand désarroi amoureux c'est ça l'horizon ? L'horizon lorsqu'on déteste lorsqu'on culpabilise la rencontre des êtres on en arrive effectivement à une culpabilisation terrible et moi je le crains à une fin de l'amour J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes c'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi de nous liker les algorithmes nous ont à l'oeil et vous pouvez faire la différence vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Vous pensez que les jeunes femmes ont peur aujourd'hui de l'amour ? Ah oui Ah oui oui bien sûr je pense Et par extension aussi de la sexualité alors ? Oui 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 bien sûr mais je vous ai donné je veux dire il y a des variables très précises il y a beaucoup la sexualité s'est effondrée les couples se sont effondrés la solitude explose la natalité je ne vous en parle même pas là il y a eu une étude enfin là il y a les chiffres qui sont tombés qui montrent que la natalité en France n'a jamais été aussi basse depuis la seconde guerre mondiale tout ça montre bien je veux dire tout ça nous dit quelque chose des rapports amoureux Mais si on est un temps soit peu freudien ce que je ne suis pas tout à fait mais pour les circonstances peut-être que je mettrai le chapeau on pourrait soupçonner qu'il y a beaucoup de refoulés dans tout ça Bien sûr Et ce qui est refoulé éventuellement va engendrer des pathologies Aimer c'est respirer à partir du moment où vous arrêtez de respirer ça vous crée des problèmes et ça vous crée bien sûr des pathologies profondes des angoisses des culpabilisations outrancières des vrais problèmes c'est pour ça que je parle de déculpabilisation et que moi j'appelle les femmes à aimer comme elles ont envie d'aimer et à les déculpabiliser je cite André Breton dans cette lettre qu'il adresse à sa fille l'amour faux il disait je vous souhaite d'être follement aimée moi je souhaite à toutes les femmes d'être follement aimées et j'ai écrit ce livre justement pour déculpabiliser les femmes et qu'elles ne se laissent pas arpaguer par ces nouvelles morales mais justement c'est ce qu'on vous rétorquera historiquement ce sont les femmes qui ont follement aimé donc le risque n'est pas tellement d'être follement aimé mais de trop follement aimé qu'elles ont été les victimes de l'amour qu'elles savaient prodiguer c'est très intéressant c'est tout à fait le point de vue du néoféminisme aujourd'hui c'est le fait de dire que les femmes sont les victimes de l'amour les femmes sont les victimes éternelles de l'amour moi je pense que c'est faux c'est faux c'est une vision complotiste du monde de faire encore ça rentre tout à fait dans cette logique de la femme victime et de l'homme bourreau c'est pas vrai les hommes ont aussi beaucoup souffert en amour les hommes continuent de souffrir ils n'expriment pas de la même façon mais les hommes souffrent de la même façon je veux dire les hommes les hommes ont mal aussi d'ailleurs il y a des études très précises je rappelle quand même que dans plus de 70% des divorces ce sont c'est les femmes qui divorcent et il y a des études qui montrent qu'en fait les hommes souffrent beaucoup plus des ruptures que des femmes et ça il faut le voir peut-être qu'on est beaucoup plus dépendant que vous ne l'êtes dans les faits dépendant de quoi ? de cet amour de la relation qu'on est plus vite désarçonné et moins à même de vivre seul oui alors en tout cas je pense qu'il y a une il y a une moi je crois à la différence je crois à la différence des sexes il y a une différence entre l'homme et la femme mais nous sommes tous les deux de la même façon vulnérable face à l'amour fallait-il être une femme pour écrire ce livre parce que j'essaie d'imaginer la réception alors on ne sait pas encore quelle sera la réception à votre livre parce qu'on est au début du parcours mais je peux imaginer ce que ça serait si c'était un homme qui l'avait écrit oui bah écoutez un homme n'aurait jamais pu écrire ça c'est un livre vous voyez on boucle la boucle quelque part parce qu'on a commencé cette interview et vous m'avez demandé si ce livre était scandaleux il l'est d'une certaine façon même si j'ai l'impression de dire beaucoup de banalités des choses qui me paraissent à moi évidentes bien sûr que oui ce livre n'aurait jamais pu être écrit par un homme mais ce ne sont pas des banalités parce que vous faites l'éloge d'Emmanuel Seignet qui se tient droit dans ses bottes à côté d'un homme qui a été pulvérisé sur la place publique Roman Polanski qui était adoré adulé il y a 20 ans alors que son passif était connu de tous oui tout à fait et vous savez c'est pour ça que alors on pourra me dire dans ce livre que je défends les hommes mais moi je défends aussi les femmes je défends justement toutes les femmes qui sont mises sur le côté par les féministes on leur dit qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas suffisamment femmes parce qu'elles ne pensent pas comme on voudrait qu'elles pensent Emmanuel Seignet est une femme c'est une femme exceptionnelle qui a fait preuve de fidélité et c'est une femme qui aime d'une façon incroyable ça fait 30 ans qu'elle est mariée à Roman Polanski vous avez raison l'hypocrisie du milieu artistique qui un jour le soutient et le lendemain ne le soutient plus quand c'est plus dans ses intérêts quand ça peut alors que la situation n'avait pas changé tout à fait et quand ça peut éventuellement mettre en question leur petite notoriété et leur réputation on voit bien le niveau d'hypocrisie de ces milieux là mais elle elle n'a pas varié elle a aimé son mari ça fait 30 ans qu'elle le défend elle a encore écrit un livre il y a quelques années pour raconter l'histoire de sa famille dans ces moments tourmentés et c'est une femme qui a toujours été amoureuse et droite dans ses bottes et cette femme là on lui a tout enlevé y compris sa réputation on lui a enlevé tout ce qu'elle avait pour se développer les spots publicitaires le cinéma français lui a totalement fermé les portes elle l'explique très bien dans son livre d'ailleurs que le monde artistique lui a fermé la porte pourquoi ? parce qu'elle aime un homme et on trouve ça normal et bien ces femmes là pourquoi est-ce que toujours elles devraient subir le pire et que personne ne pourrait les défendre et donc moi je défends ces femmes là je défends les femmes qui sont attaquées par le néoféminisme dans le fauteuil où vous vous trouvez présentement il y avait Fanny Ardant il y a quelques semaines avant le grand déballage sur l'affaire Depardieu mais qui défendait bec et ongle ses amis Polanski et Depardieu c'est pas simple dans le contexte actuel de faire ce choix il y a un prix très lourd à payer pour faire ça surtout dans le milieu artistique mais alors par contre vous savez moi je si vous voulez je défends l'amour je défends les histoires d'amour et dans son cas l'amitié mais je ne suis pas procureur voilà donc c'est-à-dire que dans dans beaucoup d'affaires par exemple l'affaire Depardieu si on est un peu honnête on ne sait pas en fait ce qui s'est passé et moi je m'en tiens à ça si vous voulez simplement je dis il faut faire attention à ne pas faire du réduction ad porcum c'est-à-dire j'ai repris vous savez ce terme qui avait été inventé dans les années 60 par un philosophe allemand qui parlait de réduction ad hitlerum c'est l'idée de discréditer son adversaire et de en l'associant à Hitler moi je pense qu'on discrédite les hommes en les associant très facilement au porc donc j'ai appelé ça le réduction ad porcum donc il faut faire attention au réduction ad porcum il faut faire attention si vous voulez à ne pas immédiatement parce qu'il s'agit d'un homme le ranger dans la case des porcs moi je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'affaire Depardieu je n'ai pas d'avis sur une affaire sur laquelle on n'a pas d'éléments et il n'y a pas eu d'enquête pour l'instant ni de condamnation judiciaire je suis tout à fait avec vous et la présomption d'innocence doit absolument régner en l'occurrence on a été tous exposés à des extraits de ce documentaire qui a indigné plusieurs personnes est-ce que ça change l'équation quand on est en face de propos pareils qui ne sont pas édifiants on peut s'entendre là-dessus oui bien sûr mais écoutez c'est très compliqué parce que vous avez vu aussi tout le débat je veux dire si on veut vraiment être honnête sur beaucoup d'affaires on nous demande sans cesse de nous positionner alors même qu'on n'a pas tous les éléments je suis désolée vous ni vous ni moi n'avons tous les éléments du dossier vous voyez qu'il y a des contradictions aussi entre le réalisateur qui vous explique que ces mots ont été sortis de leur contexte certains autres vous disent que non ça a été authentifié mais enfin je veux dire je ne suis pas procureur je n'ai pas d'avis précis la seule chose c'est que si parce qu'il a été aussi de par Dieu attaqué il y a des plaintes pour viol s'il est condamné et qu'il y a des preuves qu'il a été un violeur c'est un porc s'il n'y en a pas dans ce cas-là il faut respecter effectivement son innocence c'est aussi simple que ça ce qui m'intéresse l'idée n'étant pas de vous mettre sur la sellette aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est la fascination que cette histoire a exercée et effectivement cet appel systématique à se prononcer on devait avoir une opinion oui mais parce que ça participe à ce grand déballage et à ce grand désir aussi d'abattre les hommes qui sont les plus puissants vous savez on aime en France déboulonner les statues et on aime aussi déboulonner les statues humaines c'est-à-dire les grands mythes il y a un plaisir comme ça de voir des mythes être abattus c'est le côté un peu révolutionnaire donc je pense que c'est ce qui se joue aussi dans la détestation de Depardieu parce qu'il incarne une sommité du cinéma français et donc il y a ce plaisir un peu de vraiment l'idée de faire tomber un homme connu mais alors là aussi on voit l'hypocrisie malgré tout je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire parce qu'encore une fois je n'ai pas les éléments mais enfin il y a d'autres réalisateurs qui ont été aussi trempés dans des salles d'affaires et on n'en parle pas pourquoi est-ce qu'on choisit Depardieu peut-être parce qu'aussi c'est le mâle blanc occidental de plus de 50 ans qu'on veut absolument abattre il incarne aussi le symbole donc l'indignation est la géométrie variable oui tout à fait ce qui montre l'hypocrisie si vous voulez de toutes ces néo-féministes qui vont vous dire qu'elles veulent défendre les femmes contre les hommes mais évidemment ce n'est pas du tout ce qui se joue là c'est une guerre de pouvoir mais bien sûr parce qu'il y a aussi d'autres hommes qui sont aussi des porcs de façon avérée et pourtant qui n'ont pas du tout eu ce traitement de faveur donc il faut rester vigilant sur ce genre d'affaires et il ne faut pas généraliser parce que sinon justement ça rentre dans cette logique de la criminalisation du masculin par définition et qui mène à mon sens vers la fin de l'amour Symboliquement il y a donc des cibles à abattre Tout à fait oui bien sûr ça me paraît assez évident et de par Dieu c'est tout ce qu'on déteste c'est quelqu'un qui aime la vie c'est quelqu'un qui parle un peu justement sans filtre qui n'est pas dans le politiquement correct absolu qui a un côté un peu débonnaire c'est tout ce qu'on n'aime pas c'est tout ce que l'époque n'aime pas Au-delà de ses commentaires donc sur les femmes Au-delà oui mais évidemment c'est pour ça que c'était un symbole c'était un symbole à abattre avant même cette affaire-là Alors est-ce que ça nous ramène à cette idée qu'il y aurait un plan de match qui est en train d'être exécuté c'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'organisation puisque vous dites certains passent sous les écrans radars d'autres pas et ce n'est pas nécessairement un hasard est-ce qu'il y a quelque chose comme un objectif avec un plan organisé Vous savez vous connaissez sans doute Douglas Murray qui a écrit un livre qui s'appelle Abattre l'Occident qui est un livre un essai très intéressant qui montre qu'il y a quand même une volonté de de tuer ce qui représente l'Occident et d'ailleurs je pense que tuer l'amour c'est aussi tuer l'Occident tuer cette idée de 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 l'amour peut-être que l'amour a été aussi inventé par la culture judéo-chrétienne qui est à la base de cet de cet Occident je je crois qu'il y a une conspiration contre l'amour et Douglas Murray vous explique très bien qu'il y a une conspiration contre l'Occident Emmanuel Todd semble vouloir lui donner raison aujourd'hui en disant l'Occident effectivement c'est perdu oui alors bon on connaît l'optimisme d'Emmanuel Todd qui est un homme incroyablement intéressant qui va toujours là où on ne l'attend pas et qui nous surprend toujours mais bon il ne faut pas non plus moi je pense qu'il faut toujours essayer de de croire quand vous parliez tout à l'heure de ce que l'on est en train de déconstruire l'amour ça me faisait penser un peu à une autre époque soviétique ou communiste en Chine où on voulait déconstruire l'homme pour faire advenir le nouvel homme est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait reconstruire une forme d'amour qui serait meilleure qui serait dépouillée de toutes ces imperfections qui sont le fait ordinaire des rapports entre les êtres humains moi je n'y crois pas mais c'est tout l'argument d'ailleurs des papesses du néo-féminisme je n'y crois pas non plus qui vous ne disent pas elles ne vont pas vous dire nous voulons tuer l'amour elles vont vous dire nous reprenons la phrase de Rimbaud nous voulons réinventer l'amour c'est tout le vous savez c'est tout le concept qui est utilisé aujourd'hui par ces néo-féminimes qui disent il faut réinventer l'amour pour faire un amour plus égalitaire moi je n'y crois pas du tout ça c'est une vieille chimère ça n'existe pas l'amour ne peut pas être égalitaire il peut l'être le plus possible il peut l'être dans la loi dans le contrat mais les émotions et les sentiments ne sont pas ne sont pas quantifiables ce ne sont pas des éléments qu'on peut faire rentrer c'est pas une bouteille d'eau dont on peut mesurer les millilitres et les centilitres si vous voulez donc il y a une inégalité et il faut l'accepter telle qu'elle avec cette idée qu'il y a un rapport de pouvoir qui fait partie du jeu amoureux encore une fois ou celui qui aime le plus et celui qui peut potentiellement souffrir le plus est-ce que s'exposer à l'amour et risquer l'accident c'est une forme de réponse au totalitarisme d'aujourd'hui parce qu'il y a un glissement totalitaire qui vous le dites va jusqu'à sous les draps bien sûr donc si on décide de faire l'amour et d'être amoureux pleinement avec tous les risques qui viennent avec l'exercice est-ce qu'on serait des résistants bien sûr bien sûr et je vous dis c'est aller à contre-courant accepter les risques de l'amour c'est aller à contre-courant accepter que le risque par définition que l'amour soit d'une certaine façon inégalitaire mais c'est la perte de contrôle aussi bien sûr or l'époque aime beaucoup cette idée que nous soyons en contrôle mais tout à fait mais en contrôle seul et isolé mais bien sûr vous savez c'est tout l'enjeu du livre de Pascal Breckner qui vous explique bien que depuis le Covid les gens ne veulent plus sortent beaucoup moins de chez eux je veux dire quand vous commandez sur Deliveroo ou sur Uber Eats vous commandez votre repas chez vous parce que vous préférez manger devant Netflix que de sortir et justement affronter le monde tout ça fait partie d'un tout le refus du risque touche l'amour mais ne touche pas que l'amour il y a un refus du risque qui est généralisé et qui se retrouve dans cette histoire-là l'aseptisation le degré zéro de l'aseptisation c'est peut-être déjà de ne plus se toucher bien sûr mais vous savez quand je parle de récession sexuelle pour moi ça veut dire quelque chose sans être dans une sorte de libertinage absolu parce que je ne crois pas être dans cette verve-là mais enfin il y a quelque chose de ne plus se toucher on parle aussi du sans contact vous voyez tout est lié quand vous voyez avec votre carte bleue maintenant vous n'avez même plus besoin de rentrer la carte dans la machine à cartes que tout se fait sans contact et il y a un livre qui s'appelle Une société du sans contact on en revient aussi tout est lié dans ces questions-là je pense que l'amour est lié au désir qui est lié aussi au plaisir de partager à deux et tout ça ça se retrouve beaucoup moins avec même le développement des appareils automatiques pour se donner du plaisir seul vous voyez ça ça veut dire quelque chose aussi ça veut dire que quelque part on n'a plus besoin de l'autre et ça ça me fait peur ça je pense que ça montre à quel point l'amour le désir le plaisir à deux est en danger Au risque d'être provocateur la masturbation comme point final de la civilisation cette idée que l'on peut tout faire seul Bien sûr bien sûr oui oui c'est ça c'est ne plus ne plus prendre le risque de la rencontre avec l'altérité parce que justement il y a une potentialité de risque et de douleur et être de plus en plus seul et on va vers une anomie sociale je veux dire ça c'est indéniable Mais à la clé ce qui m'inquiète c'est ce morcellement de la société c'est-à-dire qu'on se retrouve tous peut-être comme vous l'avez dit dans un précédent essai les uns contre les autres ou à tout le moins les uns sans les autres Les uns sans les autres tout à fait avec une solitude de plus en plus marquée de plus en plus développée vous le voyez aussi quand vous allez dans les supermarchés et que vous voyez le développement des plats individuels ça aussi ça dit quelque chose c'est-à-dire que vous allez acheter votre plat pour votre dîner pour une personne ça ça n'existait pas il y a dix ans Non parce que manger c'était échanger Oui Or aujourd'hui manger c'est se nourrir C'est se nourrir et c'est se nourrir seul ce qui montre bien qu'il y a une voilà une anomie sociale de plus en plus développée Mais ça mène à une impasse politique Oui ça mène à une impasse politique mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est que encore une fois l'homme est un animal social je pense qu'on aime comme on respire encore une fois et que si vous voulez penser qu'on peut avoir une vie belle et accomplie sans amour et sans relation aux autres c'est une chimère c'est une erreur et donc ça c'est beaucoup plus inquiétant que le message politique qu'on peut qu'on peut en lire C'est-à-dire que ça m'inquiète pas mal compte tenu de ce que vous dites de ce glissement ou de cette tentation vers un glissement totalitaire il est beaucoup plus facile de faire main basse sur une société s'il n'y a plus de solidarité entre individus donc une incapacité à se mobiliser et à penser collectivement Oui bien sûr c'est le visage de l'autre qui n'existe plus c'est une forme de dureté aussi dans les rapports parce que parce qu'on est plus sensible à l'autre et les gens s'enferment dans des dans des dans leur solitude il y a des chiffres il y a des choses qui m'ont marqué aussi on voit de plus en plus de personnes âgées qui meurent seules et C'est catastrophique Moi je trouve que c'est catastrophique je trouve que c'est triste en fait si vous voulez je trouve que c'est l'homme n'est pas fait pour mourir seul et il n'est pas fait pour renoncer à l'amour à n'importe quel âge Parce qu'au-delà de l'intérêt sociologique de ce que vous décrivez il y a encore une fois pour moi l'impression d'une possible impasse politique beaucoup plus redoutable si effectivement on accepte que le mieux-être se définit dans dans la totale autonomie la distanciation par rapport à l'autre on ne fait plus société si on ne fait plus société dans nos lits je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis bien sûr que ça fait sens si on ne fait plus société dans nos lits il n'y a pas de chance qu'on soit tenté de faire société en dehors de la zone intime Oui c'est ça mais vous avez bien fait de parler de mon ancien livre les uns contre les autres parce que ce livre aussi est une forme d'explication du danger de voir les uns contre les autres c'est les hommes contre les femmes avec des discours justement qui opposent les sexes alors même que je pense qu'il faut les œuvrer à leur réconciliation donc bien sûr qu'il y a un danger du risque des uns contre les autres et si on rentre dans la question politique vous avez peut-être reçu et vous connaissez sans doute Jérôme Fourquet qui a écrit l'archipélisation de la France et là on en arrive à l'archipélisation des cœurs et des êtres qui ne communiquent plus qui ne se retrouvent plus et donc qui préfigurent un affrontement parce que c'est ça aussi l'archipélisation c'est le danger d'archipels qui s'affronteront éventuellement mais c'est pour ça que je vous parlais de refouler tout à l'heure ce qui est refoulé éventuellement va ressortir dans une pathologie ou une autre et dans des conflits tout à fait dans une agressivité dans un affrontement c'est ce que disait vous savez Gérard Collomb qui est décédé maintenant mais lorsqu'il a quitté lorsqu'il a quitté son ministère il a dit qu'il craignait justement qu'aujourd'hui nous soyons déjà les uns à côté des autres et que demain nous soyons face à face et avec cette phrase extrêmement forte que j'avais mis en exergue dans mon précédent livre je pense que c'est ce danger là qui nous guette celui d'un affrontement alors dans mon premier livre c'était l'affrontement des communautés là il peut y avoir un affrontement des sexes bien sûr avec des sexes qui ne se comprennent plus et qui entrent en guerre les uns contre les autres quand vous avez encore une fois le livre d'Ovidi qui vous dit que tous les hommes sont des saligots c'est une déclaration de guerre je veux dire il faut arrêter avec ça il faut poser un drapeau blanc et au contraire voir ce qui nous rassemble il serait tentant de banaliser en disant oui c'est une déclaration de guerre mais ce n'est que rhétorique or je ne pense pas que ça ne soit que rhétorique non il faut prendre au sérieux ce qu'écrivent les intellectuels parce qu'ensuite ça se retrouve dans les oeuvres et c'est du soft power ça se retrouve dans les oeuvres dans les films ça se retrouve dans les idées et ça se développe et ça mérite d'être pris au sérieux puisque vous parlez d'oeuvres vous consacrez un chapitre à cette littérature frontière limite pas interdite mais qui certainement presque presque la littérature érotico-romantique qui met en scène des stéréotypes qui nous renvoient à des images qu'on ne veut pas fréquenter c'est le succès de Fifty Shades of Grey histoire d'eau écrit il y a 70 ans où une femme par ailleurs en plein contrôle de sa vie qui a des moyens décide de se consacrer à l'homme qu'elle aime en se faisant son esclave ni plus ni moins c'était audacieux à l'époque ce l'est encore aujourd'hui ce qui est extrêmement embêtant c'est que ça fonctionne c'est que c'est des livres qui sont écrits par des femmes pour des femmes et qui sont lus par des femmes vous avez aujourd'hui exactement le même débat avec la dark romance alors moi ça m'a fascinée parce que ça c'est tout récent il y a seulement quelques années ces livres qui sont publiés qui montrent justement des sortes de fictions érotico-politiques dont on ne parlera pas de la qualité de l'écriture mais enfin qui sont lues par des adolescentes et vous avez beaucoup d'associations féministes qui appellent à les interdire parce qu'ils disent que ça fait rentrer dans la tête de la jeunesse des idées qui seraient dangereuses et tragiques etc comme si justement c'était peut-être même d'ailleurs parce qu'il y a tellement de néo-puritanisme qu'il y a un désir un peu de transgression par la lecture de cette littérature-là ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois effectivement ce sont toujours des livres qui sont écrits par les femmes pour les femmes et qui sont attaqués par des femmes qui se considèrent comme plus intelligentes que la plupart des femmes et qui veulent leur dire quoi lire quoi écouter et dans le cas de l'histoire d'eau ça a été écrit par Pauline Réage au début elle n'avait pas donné son nom parce que c'est un livre vraiment subversif personne ne pouvait imaginer que c'était une femme les grands auteurs de l'époque et qui bossaient chez Gallimard tout à fait et qui pendant 25-30 ans a réussi à conserver son anonymat oui bien sûr et parce qu'elle voulait continuer à ne pas être attaquée mais personne ne pensait que c'était une femme c'est pas possible ça ne pouvait qu'être un fantasme masculin voilà exactement mais alors je vais vous poser une question qui est embêtante à poser pour un garçon mais vous soulevez l'affaire dans ce chapitre cette idée qu'en sexualité la soumission je n'ai pas de meilleurs mots puisse être un fantasme et que ça n'exprime pas pour autant chez la femme qui pourrait le ressentir d'ailleurs il y a peut-être des hommes qui ont les mêmes fantasmes mais pour la femme qui pourrait sentir ou ressentir ce fantasme ça n'exprime d'aucune manière sa façon de voir ses rapports dans le monde civil appelons-les comme ça c'est-à-dire en dehors de la sexualité n'est pas soumise une femme qui pourrait peut-être avoir ce fantasme vous avez bien lu mon livre parce que je pense que c'est le point le plus scandaleux du livre que vous êtes en train de soulever oui oui mais je me rends compte que s'il était refoulé ça m'intéressait j'ai eu peur d'en parler oui bien vous voyez vous vous faites bien d'en parler parce que je pense que c'est le coeur du scandale et évidemment je me suis intéressée j'ai voulu savoir ce qu'en disait la science ce qu'en disait les études scientifiques et je cite un article qui est paru dans Quilette qui a été traduit par Peggy Sastre qui est une intellectuelle darwiniste journaliste au point qui a traduit ce papier d'un ornithologue qui donne l'exemple des oiseaux et de savoir pourquoi est-ce que il y a des oiseaux femelles qui testent les oiseaux masculins pour savoir s'ils sont assez forts pour les protéger etc et en fait tout ce qui se joue là dans ces histoires de domination c'est tout simplement un instinct de survie il s'agit juste pour la femelle en ce qui concerne les animaux vous voyez c'est moins scandaleuse déjà de parler des animaux il s'agit juste de tester et de tester la force symbolique du mâle pour être sûr qu'il est capable ensuite de protéger les enfants les petits bébés oiseaux donc en fait ce qui se joue là dans ces jeux de rapports de soumission et de domination qui se joue aussi dans ces littératures érotiques dans laquelle la femme est soumise c'est un jeu évidemment c'est un jeu symbolique il ne faut pas prendre ça au premier degré et peut-être que ce qui se joue selon cet étude-là selon cet article-là dans ce plaisir féminin à la domination ça peut être en fait l'instinct de survie par rapport à la progenie un animal quoi oui bah écoutez on est des mammifères un animal comme les autres presque comme les autres un animal pensant on est presque comme les autres on n'est pas tout à fait comme les autres mais on est des animaux bien sûr c'était la plus audacieuse des hypothèses que vous soumettiez dans le livre parce que vous voyez moi j'ai mis beaucoup de temps à y arriver et de fait oui bien sûr mais je pense que c'est totalement scandaleux mais j'ai pas exprès choisi de vous en parler en dernier je réalise que c'est remonté à la surface je me suis dit ah oui merde j'avais en lisant noté écoutez il faut aller au bout de ses idées il faut avoir le courage d'aller au bout de ses idées peu importe ce que ça vous coûte vous savez il faut aller au bout de ses idées et moi je vais au bout de mes idées en étant extrêmement argumentée en essayant de tout de tout développer le mieux possible d'aller au fond des choses le fond des choses c'est aussi ce qu'on vient d'évoquer ensemble évident de faire en sorte que nous soyons les uns contre les autres c'est marrant ça me fait penser à la chanson clairvoyante de mon ami Plamondon il avait tout vu lui il y a 40 ans 35 ans 40 ans en fait ne soyons pas les uns contre les autres Noémie et sauvons l'amour et sauvons l'amour c'est un vaste programme mais je vote pour vous si vous vous présentez aux élections en promettant de sauver l'amour mais je pense qu'on peut tous à la hauteur de nos vies faire en sorte de sauver l'amour chacun taille sa pierre comme on dit n'attendons pas du président de la république qu'il sauve l'amour et faisons-le à la hauteur de nos petites républiques intimes merci beaucoup si ça vous a plu je vous invite encore une fois à le faire savoir avec des likes des pouces en nous aimant c'est important ça nous rend encore plus efficace et vu ou sinon à même d'être retenu par cette affaire bizarre qu'on appelle les algorithmes et qui mène pour beaucoup le monde et si vous n'êtes pas abonné encore une fois aussi vous le faites vous nous trouvez sur une plateforme celle que vous préférez Stéphane Bureau au microphone Jeanne Croteau à la réalisation c'est Marianne Grenon qui fait la recherche à très bientôt Sous-titrage MFP.